Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve après quelques semaines d'absence même si ça ne s'est pas vu sur la chaîne puisque j'avais pré-filmé des vidéos puisque ça y est j'ai terminé les écrits du concours que je préparais ces derniers mois et du coup je peux recommencer à filmer de nouvelles vidéos et ça fait un bien fou donc aujourd'hui je compte vous présenter toutes les choses que j'ai reçues pendant ces dernières semaines donc les nouveautés et les nouvelles réceptions du mois et j'espère que ça va vous plaire, il y a beaucoup de choses quand même on commence tout de suite avec une marque coréenne qui s'appelle Inuit alors je ne suis vraiment vraiment pas sûre de la prononciation mais c'est une marque que je ne connais pas du tout mis à part de nom puisque si je ne dis pas de bêtises elle est distribuée dans les boutiques monoprix et donc j'ai reçu l'une des deux nouveautés puisque la marque a sorti récemment deux nouveaux masques comme ceci en biocellulose donc ce sont des masques mono-utilisation et donc celui que j'ai reçu est la version hydratante donc hydrate en profondeur et pour longtemps action repulpante repulpante et anti-âge je risque de bafouiller parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas parlé en vidéo donc il n'y a pas de parabènes, pas de silicone, pas de sulfate, pas d'huile minérale etc et de phénoxy... phéno... phénoxyéthanol phénoxyéthanol c'est ça je ne saurais pas vous dire après ça pour l'instant mais voilà au moins vous le savez et ce petit masque en plus est vegan et évidemment cruelty fruit mais surtout biodégradable donc ça c'est très 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 chouette donc j'ai hâte de tester ça le deuxième puisque j'ai le petit dossier de presse est quant à lui une version illuminatrice donc qui permet plutôt d'unifier le teint de donner un coup d'éclat etc donc écoutez j'ai hâte de tester et pour celles que ça intéresse vous pouvez aussi le trouver au printemps Haussmann pour les parisiennes et il coûte 6 euros l'unité si vous étiez déjà présente au mois de septembre si vous étiez déjà parmi nous je vous avais présenté toute la gamme Jazou Youp alors là encore je suis sûre à peu près à 100% de le dire de façon incorrecte mais c'est pas grave donc ce sont des produits qui sont formulés à base de thé et j'ai récemment reçu une nouvelle gamme en fait c'est deux gammes mélangées je vais vous montrer tout de suite mais ce sont toujours des produits à base de thé donc on a tout d'abord la crème qui se présente comme ceci qui est une crème liftante et vous allez voir le packaging est identique à celui de la première gamme et c'est vraiment adorable puisque ça se présente sous forme de cupcake donc c'est vraiment trop trop joli et donc à l'intérieur il y a la crème et si je ne l'ai pas encore ouverte parce que j'ai pas mal de produits en cours mais si elle est comme sa petite soeur violette que je connais très bien la texture est sous forme à gel et c'est vraiment très frais et très agréable à utiliser donc j'ai hâte de la tester j'ai également reçu un sérum donc c'est le T-Cell Serum Hydratant qui se présente quant à lui comme ceci et donc qui est dans un petit packaging beige c'est exactement encore une fois le même packaging que la version que j'ai pu tester donc pour le petit sérum et j'ai aussi reçu un masque éclat et illuminateur donc parfait comme ça j'aurai un hydratant avec la marque précédente et là un masque éclat alors si je prends le bon produit c'est mieux donc il se présente comme ceci et donc c'est une gamme qui est un petit peu différent si j'ai bien compris en fait le masque qui irait avec la gamme que je vous présente c'est celui-ci que j'avais déjà dans mes tiroirs qui est un masque énergisant donc celui-ci appartient à une autre gamme mais voilà je pense qu'on peut tout à fait mélanger les produits il n'y a aucun souci donc celui-ci est aussi à base de thé et d'orange et permet donc d'avoir à la fois un côté énergisant et à la fois un côté coup d'éclat, lumière, etc donc j'ai hâte de tester tout ça pour celles que ça intéresse les produits sont je crois disponibles maintenant sur la marque elle-même enfin sur le site de la marque de toute façon je vous listerai comme d'habitude tout en barre d'infos la petite crème est vendue 24€ le sérum 25€ et le masque 3,50€ c'était clair ce que j'ai dit là sur les produits vous me direz en commentaire ensuite on passe à un autre produit soin puisque Embryolisse m'a envoyé le soin éclat jeunesse qui se présente comme ceci pour prévention et première ride alors après lecture du dossier de presse ce produit est conseillé pour les trentenaires et plus enfin le début de la trentaine ce qui n'est en soi pas encore mon cas mais bon sur ce genre de produit mieux vaut prévenir que guérir donc je pense que je le testerai c'est une crème qui permet d'hydrater, de lisser et d'illuminer la peau tout en préservant la peau des premiers signes de l'âge des premières rides donc là aussi j'ai le dossier de presse donc on nous dit qu'à l'intérieur il y a des agents hydratants comme l'acide hyaluronique qui permet de lisser, de repulper la glycérine pour infuser l'hydratation non-stop ou encore le squalane que je ne connais pas du tout pour protéger on nous dit que le produit booste l'éclat et contient aussi de l'acmela qui permet de lisser et de tonifier la peau donc écoutez, vaste programme je testerai et je vous redonnerai des nouvelles tout en ne sachant pas si je suis vraiment le coeur de la cible mais bon de toute façon encore une fois quand les rides sont déjà là de toute façon ce genre de produit ça ne sert plus à rien donc je pense que je l'essayerai et je vous en redonnerai des nouvelles c'est testé comme d'habitude sous contrôle dermatologique voilà, plus qu'à tester les 40ml de produits sont vendus au prix de 23€ récemment j'ai reçu une invitation pour un événement organisé par la marque Chérie j'espère que je dis bien auquel je n'ai pas pu aller à cause de mes révisions etc du coup la marque a eu la gentillesse de m'envoyer quelques produits donc j'ai reçu le shampoing à l'huile de figue de Barbarie Bio qui se présente comme ceci et que j'ai déjà eu l'occasion de tester deux fois je crois je dois avouer que j'étais très réticente au début puisque je n'aime plus l'odeur de la figue dans les produits et en fait j'ai été très agréablement surprise puisque je m'en mets de partout on adore, ça sent très bon et ça laisse vraiment une petite odeur délicate sur les cheveux sans trop d'artifice donc je suis très agréablement surprise et j'ai hâte de continuer à le tester pour vous donner mon avis en profondeur j'ai reçu également l'huile de soin qui va avec qui permet d'hydrater les cheveux mais aussi corps et visage alors je la mettrai peut-être pas sur le visage mais pourquoi pas sur le corps ce qu'il faut savoir et ce qui m'a plu vraiment beaucoup sur cette marque c'est que les produits sont fabriqués 100% en France que 99% je pense et la 95% des ingrédients sont d'origine naturelle et qu'on ne trouve pas de silicone, de paravène, de sulfate, d'huile minérale donc voilà ça m'a l'air d'être de très très bons produits donc j'ai hâte de tester sur le long terme et j'ai également reçu ce petit scrub détox qui est un gommage pour le cuir chevelu donc c'est la toute première fois que je reçois ce genre de produit enfin que je teste ce genre de produit et j'ai vraiment hâte de découvrir puisque je ne sais pas trop à quoi m'attendre ça s'utilise sur cheveux secs ou sur cheveux humides on applique, on masse et puis on rince encore une fois 100% fabrication française 97% d'ingrédients d'origine naturelle 5% de pulpe d'aloe vera bio donc voilà ça m'a l'air plutôt sympa et j'ai hâte de découvrir j'arrête pas de dire ça non j'ai hâte de tester on a compris j'ai hâte alors en ce qui concerne les prix puisque je ne fais mon travail qu'à moitié le shampoing est vendu 14 euros l'huile de soin et le gommage sont vendus 22 euros chacun on reste dans les cheveux puisque j'ai reçu un très joli paquet de la marque Velecta Paramount qui m'a gentiment envoyé un sèche-cheveux alors il se présente comme ceci et je ne l'ai pas utilisé encore puisque je voulais vraiment vous le montrer dans son emballage d'origine et il est trop beau enfin je vous l'ai montré sur Instagram donc si vous me suivez là-bas vous avez dû l'apercevoir mais voilà il se présente on ne me voit plus c'est pas grave comme ceci c'est donc un mini sèche-cheveux idéal pour emporter partout avec soi et surtout idéal parce qu'il est très léger et surtout il est rose pastel donc il est trop trop beau et voilà apparemment il permet de faire et du chaud et du froid et il est 100% fait main aussi donc voilà j'ai le droit de dire que j'ai hâte de tester ou c'est too much et donc pour celles que ça intéresse ce sèche-cheveux est vendu au prix de 79,50€ mais pour avoir regardé 2-3 fois sur le site il me semble qu'il y a quand même souvent des réductions donc n'hésitez pas à checker si ça vous intéresse je n'ai pas beaucoup de make-up à vous présenter dans cette vidéo mais quand même quelques petites choses Herborian m'a une nouvelle fois envoyé un petit paquet puisque sont sorties les 2 nouvelles CC crèmes de la marque pour les yeux donc elles se présentent comme ceci ce sont les CC Eye à la Santella Asiatica donc qui sont vraiment des produits hybrides regardez c'est holographique c'est trop joli entre le soin et le maquillage puisque où est mon dossier de presse ? il est là puisqu'en fait ils permettent puisqu'ils sont deux d'apporter de l'hydratation de lisser vraiment le contour de l'oeil de réduire l'aspect des rides et des ridules mais aussi de camoufler instantanément les cernes en apportant quand même suffisamment de matière et suffisamment de couvrance et surtout 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 d'apporter de la lumière pour avoir un dessous de l'oeil qui a l'air beaucoup moins fatigué et en meilleure santé donc j'ai absolument hâte de tester je vais arrêter de dire ça ou pas donc il y a deux couleurs il y a la couleur claire et la couleur dorée donc sans trop de suspense je pense qu'il va me falloir la couleur claire on va regarder comment ça se présente si vous voulez bien je dis n'importe quoi alors t'il est dit d'accord donc c'est un petit tube comme ceci et j'imagine qu'il y a un tout petit embout pour laisser passer le produit et bien écoutez plus qu'à tester n'hésitez pas à me dire si une revue j'ai testé 10 produits de la marque Herborian ou quelque chose comme ça vous intéresse parce que j'avoue que je commence à avoir testé pas mal de produits et je ne vous en parle pas systématiquement sur le blog parce que souvent ce ne sont pas des gammes de produits mais des produits uniques donc si jamais une vidéo à propos d'Herborian des produits que je recommande et de ceux que j'aime moins vous intéressent et bien dites le moi en commentaire et je la ferai avec plaisir et donc ces petits sont des formats de 10ml et sont vendus au prix de 30€ qui dit arriver du printemps dit forcément petit colis de la part de Curbazar pour mon plus grand plaisir je vais arrêter de répéter que ce sont mes vernis préférés non ça va vous saouler à force je pense et donc cette fois-ci j'ai reçu les 3 nouvelles nuances du printemps qui sont tournées autour du rose du vieux rose on va dire donc encore une fois ce sont des teintes qui sont très proches les unes des autres comme on avait eu pour les teintes d'automne qui étaient souvenez-vous 3 rouges voilà donc j'aime bien recevoir des nuances qui sont comme ça proches mais c'est vrai que de temps en temps la marque nous avait envoyé pour une collection d'automne un rouge un violet et un rose et c'est vrai que c'est quand même plus sympa de varier un peu plus les nuances maintenant quand on cherche une couleur vraiment précise et bien oui là ça peut être intéressant d'avoir des teintes qui sont très proches j'arrête de parler j'ai reçu tout d'abord la teinte Zoé qui est un vieux rose parfait qui est celui que je porte aujourd'hui sur les ongles donc il est vraiment très très joli et c'est la couleur qui passe en toutes circonstances en toutes saisons qui fait vraiment de jolies mains propres et féminines donc j'aime beaucoup un petit peu plus vers les tons marrons je dirais il y a la teinte terre rose qui porte donc bien son nom donc qui se présente comme ça et oui qui est un petit peu plus foncée et qui tire un petit peu plus vers le marron comme je disais et enfin on a la teinte blush qui est encore plus foncée et alors là ça devient très difficile de décrire cette couleur c'est plus un marron mais avec une pointe de rose foncée voilà est-ce clair ? non probablement pas mais écoutez voyez par vous même si vous arrivez à décrire cette couleur mieux que moi laissez-la dans les commentaires ça aidera peut-être quelqu'un donc voilà pour ces petites nouveautés comme d'habitude les formats sont de 10ml c'est ça et sont vendus au prix de 16€ on arrive déjà au tout dernier produit j'ai l'impression d'avoir parlé assez vite dans cette vidéo si c'est le cas je suis désolée il s'agit d'une très très jolie réception de la marque Zwarovski qui nous a une nouvelle fois gâté pour la Saint Valentin donc j'ai pu choisir un bijou et j'ai eu un énorme coup de coeur en fait sur le collier que je vais vous montrer qui se présente comme ceci donc je ne l'ai pas mis dans cette vidéo parce que ça n'allait pas du tout avec ce splendide suite de Mickey mais je l'ai déjà porté à plusieurs reprises et il est très facile à porter à accorder avec un joli décolleté c'est vraiment très très beau donc il s'agit pour la référence du collier en Y parce que vous voyez il y a le petit pendant juste comme ceci de la gamme Lifelong Beau donc il s'agit d'une gamme qui propose et des modèles argentés et des modèles en rose gold comme celui que je vous présente là et c'est vraiment très très joli donc j'espère que vous le verrez bien à la caméra il y a un petit brillant juste à la pointe du Y et voilà c'est très très fin il est réglable puisqu'on peut l'ajuster donc si on peut le porter vraiment au ras du cou ou un peu plus loin en fonction du décolleté et gros coup de coeur et il va très très bien lui aussi avec la bague Mayfly je crois qu'elle s'appelle comme ça que mon amoureux m'avait offerte à Noël donc voilà gros coup de coeur pour ce collier de toute façon Zwarovski je ne suis jamais déçue j'aime énormément ce qu'il propose et donc voilà de coup de coeur en coup de coeur si ce collier vous intéresse sachez qu'il est vendu au prix de 119 euros donc voilà ça reste une somme qui est quand même conséquente donc à glisser sur une prochaine liste d'idées cadeaux et bien voilà tout pour cette nouvelle vidéo concernant les nouveautés et les réceptions du mois qui vient de s'écouler j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu si une revue de certains produits vous intéresse particulièrement n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous la ferai sans soucis sur le blog voilà qu'est-ce d'autre à vous dire si la vidéo vous a plu comme d'habitude laissez un pouce vers le haut ça m'encourage et ça me donne le sourire et si ça n'est pas déjà fait et bien abonnez-vous à la chaîne vous pourrez ainsi suivre mes vidéos plus facilement et rejoindre la communauté des fleurs aussi c'est très important de rejoindre la communauté des fleurs en attendant de vous retrouver très vite je vous envoie plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao